Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir ce que vous pouvez faire quand vous avez un type d'affichage comme ça. Sur un ordinateur, vous avez de très fortes chances que ce soit un problème de carte vidéo. La première chose pour valider que ce soit bien un problème de carte vidéo, on va brancher le portable sur un moniteur déporté. On se rend compte qu'on a exactement le même problème d'affichage aussi bien sur l'écran que sur le portable. Cela nous confirme bien que c'est un problème au niveau de la carte vidéo. Dans ce cas-là, il faut commencer déjà par démonter le PC. J'ai démonté complètement le portable, on va retirer le système de refroidissement. Et là, on s'aperçoit qu'on a un nid de poussière, ce qui pourrait expliquer le problème. On va défaire le ventilateur parce que ce qui se passe, à mon avis, c'est qu'ici vous avez les cartes et les puces. Vous avez ici tout ce qui est processeurs et cartes graphiques. Et si le refroidissement se passe mal, elles vont surchauffer. En surchauffant, elles vont se dessouder en quelque sorte. Comme on peut le voir, il y a un gros bouton. Ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on appelle un reflowing. Je ne sais pas si on le voit, mais les puces sont soudées. Vous voyez toutes les petites billes, vous avez à peu près 300, 300, 400 billes. Ces billes sont soudées et quand elles chauffent, elles se collent entre elles. Cela crée des problèmes d'affichage comme on vient de voir. On va dégager les deux chipsets. On va identifier la carte vidéo et lequel est le chipset. Je retense à vous dire qu'ici on a le chipset et ici on a la carte vidéo. L'inverse. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire pour identifier, vous nettoyez. Il faut lire les inscriptions qui sont écrits en tout petit. Si vous n'arrivez pas à identifier, il vous suffira de... Si les inscriptions sont passées par lente, vous tapez les références qui sont écrites sur la puce et vous saurez si c'est le chipset ou la carte vidéo. La carte graphique, c'est une ATI Mobility HD 5470. On va tenter le reflowing qui consiste à réchauffer toutes les soudures et refaire un contact propre. On va mettre du flux. Je vais chauffer. Déjà, le flux, on va le faire traverser. En fait, on va le liquéfier et faire traverser le processeur. On va tout simplement chauffer tout doucement. Et on va en remettre. On va en remettre. Et on remettre. On remettre. Il est très bien. Il vaut mieux. Converte. Il faut que je nouveau visite. ... 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